... Inauguration ce matin d'une unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales. Elle est basée au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant. A la coupure du ruban, la première dame, Linda David, nous. La fédération tchadienne de Anbal a un nouveau président, Dita Mamar Mahmat, c'est son nom. Il a été élu cet après-midi à N'Djamena au cours d'une assemblée générale élective. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'hôpital de la mère et de l'enfant dispose désormais d'une unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales. Elle a été officiellement inaugurée ce matin par la première dame, Hinda Debi Itno, ceci en présence des premières dames du Congo Brazzaville, du Niger, des représentants des premières dames du Cameroun et de la RCA. La Sournouditi. Premier du genre, au Tchad, l'unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales est un cadeau offert par la présidente de la Fondation Grand Coeur aux enfants tchadiens souffrant de diverses pathologies congénitales. Les cas sont légions selon les statistiques du ministère de la Santé publique. Rien que le nombre des enfants souffrant de cette pathologie est vacuée en 2017 en Turquie aux frais de la Fondation Grand Coeur et pas tant. Outre la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debi Itno, la cérémonie d'inauguration est rehaussée par la présence de la première dame du Congo, présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Denis Sasson-Gueso, la première dame du Niger, Aïssata Mohamed Youssoufou, la secrétaire générale de la Fondation Chantal Bia, Habissou Bidong, la directrice des cabinets de la première dame de la RCA, présidente de la Fondation Cris de Coeur d'une mère, Madame Marianne Djosso, et un aéropage de personnalité. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant, Dr Saleh Abdassalam, a exprimé toute sa reconnaissance à la Fondation Grand Coeur et à sa présidente fondatrice pour ses soutiens multiformes à sa structure sanitaire. Nous nous réjouissons de cette action qui vient d'être posée et tenons à remercier la présidente de la Fondation Grand Coeur et tous les membres pour les actions sanitaires qu'il ne cesse de poser à l'endroit des couches vulnérables. Ce plus beau cadeau que vous offrez à vos enfants en ce début de l'année 2018 est la preuve que vous ne désignez sur aucun moyen pour rendre heureux nos enfants qui sont les vôtres. La secrétaire générale de la Fondation Grand Coeur, Madame Dilalissienne, a au nom de la présidente fondatrice exprimé sa gratitude aux délégations sœurs venues de l'étranger pour soutenir sa fondation dans son combat quotidien pour le mieux-être du couple mère-enfant et le Fonds des Nations Unies pour la Population ainsi que les autres bonnes volontés. Cette unité aura un grand rôle à jouer et nous invitons tout le personnel de la santé à donner le meilleur de lui-même pour répondre aux attentes des familles et des malades. C'est le lieu ici de saluer le partenariat très fécond noué entre la Fondation Grand Coeur et le ministère de la Santé publique ainsi qu'avec bien d'autres organisations nationales et internationales dans le domaine de la santé, en l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la Cooperation. Cette coopération a été marquée par de nombreuses actions en faveur du couple mère-enfant sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement dans cet hôpital qui lui est dédié. Dans son allocution, le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, a signifié que son ministère est le principal bénéficiaire des actions de la Fondation Grand Coeur. Des drames familiaux se vivent au quotidien à cause de ces malformations parce qu'elles n'ont pas été décélées à temps. Soyez donc rassurés que nous mettrons tout le personnel et les moyens du ministère de la Santé pour que cette unité soit la mieux fonctionnelle possible et qu'elle puisse sauver nos enfants. Pour toutes les réalisations de la Fondation Grand Coeur, en faveur de son département ministériel, le ministre Aziz Mohamed Saleh a tenu à honorer la présidente de la Fondation Grand Coeur. Intervient ensuite la coupure du ruban inaugural. La présidente de la Fondation Grand Coeur et ses hôtes des marques ont visité les différentes salles, celles réservées aux malformations bico-faciales, à celles des malformations cardiaques où sont disposées l'échographe trois dimensions. En un an d'existence, les réalisations de la Fondation Grand Coeur se passent de tout commentaire. Le centre IALI pour l'accueil et la formation des enfants de la rue, qui prendra corps et forme au sortir de la soirée de gala de ce 13 janvier 2018, symbolisera le summum de réalisation de la Fondation Grand Coeur au Tchad. Juste après la cérémonie d'inauguration, la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debi Itno, a accordé une audience à la chanteuse soudanaise Nadal Gala. Elle est venue se joindre aux autres artistes pour prester gratuitement pour le conte de la Fondation Grand Coeur à la soirée de levée de fond de ce 13 janvier au palais du 15 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada